Bokertor et Hanoukha Sameach, la question se pose lorsqu'on est invité. Est-ce qu'on peut allumer une Hanoukia individuellement, de manière détachée de la maison dans laquelle on se trouve ? Je m'explique. En général, lorsqu'on est invité, il faut s'associer avec l'argent, c'est-à-dire on donne un shekel, ou même diagurot, au Baal Abait, et c'est comme ça qu'on achète une partie de l'huile et on est associé à la mitzvah. Ça s'appelle dans le langage lagmara, lehishtatef beprite, s'associer avec des proutotes, avec une pièce de monnaie. Mais, quel est le dine si l'invité dit, moi j'ai pas envie de m'associer, j'ai pas envie de m'associer, je veux allumer individuellement, je veux ma Hanoukia, je veux pas être associé avec ton allumage. Est-ce que l'invité a le droit de faire une chose pareille, de se déconnecter de l'allumage du Baal Abait et allumer sa propre Hanoukia et de faire la bracha dessus ? C'est la question. La réponse. Ça dépend si on est ashkénaz ou séfarade. Pour les ashkénazim, c'est possible. Pour les sfaradim, non. Pourquoi ? Car pour les ashkénazim, vous le savez, que chaque enfant allume individuellement. Pourquoi ? Parce qu'ils se déconnectent de l'allumage du Baal Abait. C'est comme ça qu'ils comprennent la guémara. La guémara dit, l'allumage de la Hanoukia, dans l'absolu, il suffirait d'allumer une seule bougie chaque nuit. Une bougie par nuit. Mais à Mehadrin, nerre les koléhad veehad. Un nerre par rapport à chaque membre du foyer. Vers Mehadrin, mina Mehadrin, mossif veeholer. D'après Beth Hillel, il faut rajouter chaque nuit une bougie supplémentaire. Alors qu'est-ce qu'ils font les ashkénazim ? Ils font les deux. Ils allument chaque jour, dans l'ordre croissant, une bougie supplémentaire. Mais qui ? Chacun. Nerre les koléhad veehad. Chaque individu du foyer, chaque garçon, allume sa Hanoukia. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'ils font. Eh bien, en effet, d'après le Rama, qui a été possède pour les ashkénazes ainsi, le Troumat Adéchène et le Maharil disent que même un invité qui veut se déconnecter, c'est possible. Par contre, pour un séfarade, chaque enfant, chaque personne qui vit dans le foyer est obligé de se soumettre au bar à la baït. Le bar à la baït allume une Hanoukia, une, pas deux. Et c'est lui qui acquitte toute la maison, tout le foyer familial. Personne ne peut se séparer, se détacher, se déconnecter. Et de ce fait, un invité qui vient ne peut pas non plus se déconnecter. Il est obligé de donner un shekel, une prouta, afin de prendre part à l'allumage du bar à la baït. Donc voilà, on a compris, ça dépend, soit qu'on soit ashkénaze ou séfarade, en fonction de cela, on appliquera la halakha. M'tiyo hanokka sameya.